hello hello everybody et bienvenue sur la chaîne youtube trésor est un pot une fois de plus j'espère que vous allez super bien et qu'il vous arrive des choses bien où est-ce que vous nous regardez et d'où est-ce que vous nous suivez bon vous savez ça fait longtemps déjà on n'est pas venu avec assez de vidéos par manque de temps parce qu'on était en plein déménagement et je pense qu'aujourd'hui on est quand même arrivé on a fait l'essentiel aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très très pertinent dans des couples de nos jours la stérilité la plupart des temps des gens parlent de la stérilité quand on parle de stérilité on doit directement la femme or des gens ignorent qu'elle est un facteur qui jeûne au niveau de l'homme qui l'empêche de procréer et parfois c'est dû à quoi c'est un truc complet des substances l'alimentation et bien d'autres bêtes qui consomment beaucoup d'alcool et des trucs pas du tout appropriés pour la santé et à la longueur ça joue sur eux parfois vous allez voir peut-être des hommes qui sont peut-être virils ils font tout ce qu'ils font mais ils ne peuvent pas procréer pourquoi parce que le taux de sphème peut-être n'est pas à la normale et parfois aussi quand ils rencontrent des femmes ils vont beau faire ce qu'ils ont à lui le faire mais ça va rien donner parfois on va dire oh c'est la femme qui est stérile oh c'est la femme qui est stérile il y a des hommes aussi qui sont stériles en fait la famille pour en venir au point vous savez généralement dans la société d'aujourd'hui on droite plus la femme et nous on a fait ce constant en fait même si vous regardez sur internet les normes aujourd'hui plusieurs hommes souffrent de l'aligo spermie qui veut dire le manque de sphème oui le manque de sphème dans quel sens donc c'est un peu on peut dire une maladie c'est un peu une anomalie qui se caractérise comment le corps produit les bourses produisent moins de sphème que d'habitude du coup on se retrouve souvent avec des sphème qui sont mal formés qui ont rien que la tête et pas la queue autant de choses du coup ça a touché beaucoup d'hommes ces derniers temps depuis 2014 et la majorité des hommes en souffrent à cause de l'alimentation comme a bien dit mon chéri du coup même quand vous allez à l'hôpital avant de vous marrer ou bien avant de chercher à avoir un enfant la majorité des hommes souffrent de ça et même ceux qui ne souffrent pas de ça peuvent avoir des sphème qui ne sont pas bien formés vous voyez un peu et dans cette vidéo puisque mon chéri a eu à faire des formations au Cameroun concernant les trucs de nature naturopathe au Cameroun dont il s'y connaît très bien il y a un remède que nous on a eu à vendre au Cameroun même ici là et déjà il y a des remèdes on a eu à faire il y a des expériences qu'on a eu à faire et il y a beaucoup de personnes qui nous suivent cette page qui savent très bien de quoi on parle et qui nous ont félicité vraiment bravo pour ce que vous avez à faire et que ça soit ici à Dubaï aussi on a réussi à presque trois essais ici et ça fonctionnait tout simplement donc si on vient de cette vidéo aujourd'hui c'est pour essayer de compenser ces personnes-là qui sont en manque dans leur couple et les couples aujourd'hui qui sont brisés tout simplement parce qu'il n'y a pas d'enfant ça c'est le plus beau cadeau qu'un couple peut avoir de Dieu vous savez un peu et comme disait tantôt ma chérie elle a dit tantôt une chose par rapport au sperm et les hommes qui ont le taux de sperm faible il y en a qui n'en ont même pas du tout il y en a qui peuvent enceinter la femme mais moins de jours juste l'enfant sort oui la probabilité est faible et aussi ils n'ont pas un sperm en bonne santé c'est parce que les spermatozoïs sont mal formés par contre et aujourd'hui on vient comme ça avec des astuces je viens avec des astuces qui sont très très efficaces qui sont à expérimenter de votre côté et déjà première chose vous les femmes si vous arrivez dans un couple et que vous avez besoin d'enfants certains hommes trouvent ça ce sujet banal certains se trouvent ils disent que non l'homme est naturellement puissant machin ils accusent toujours la femme aujourd'hui je vais vous donner certaines astuces première des choses avant de vous lancer à ce qu'on est en train de faire abonnez-vous d'abord commentez, partagez au maximum pour que cette vidéo puisse arriver et sauver beaucoup de couples donc aujourd'hui on va parler de certaines choses, de certaines astuces, des trucs naturels des trucs naturels, il n'y a rien de chimique là dessus ce sont des produits dont nos ancêtres nous s'en servaient et ils trouvaient des résultats positifs et aujourd'hui certains gens s'en servent je parle au cas des indiens est-ce que vous savez que les indiens utilisent nos mêmes produits qu'on a en Afrique les indiens utilisent cela et ils trouvent des efficacités ouais c'est très efficace parce qu'eux ils sont proches de la nature ils n'oublient même pas d'abord que la majorité des indiens, leurs ancêtres viennent d'Afrique justement et quand vous partez dans les médecines, les grandes hôpitaux au monde à l'heure actuelle vous allez trouver au moins un indien en ce qui concerne les traitements traditionnels ou modernes les indiens sont parmi les grands dans le monde entier et pour ça il faut leur donner un coup de chapeau et ceci dit quoi avant de commencer ce traitement première des choses demandez à votre chéri de faire un texte qu'on appelle le spermogramme c'est à base de spermogramme que votre médecin va vous dire voilà le taux de quantité de sperm est favorable à procréer ou pas et voilà on va vous donner certaines astuces et vous aussi la femme vous avez aussi pour vous pas de responsabilité dans cela parce que pour faire un enfant on ne le fait pas au hasard on s'apprête la plupart des gens pour faire des enfants ils prennent un temps de qualité ils essayent d'équilibrer leur alimentation ils essayent d'éviter certains aliments qui vont peut-être nuit au développement peut-être de leur fonctionnement comme peut-être l'alcool peut-être pour les hommes t'as un nombre vraiment pour créer l'alcool d'abord il faut mettre ça de deux côtés parce que c'est pas du tout bien surtout quand vous êtes en train de prendre un truc de cela justement et aussi généralement même d'autres hommes vont faire des textes ça va nous montrer que c'est normal mais si vous avez votre femme et que la femme n'a pas de problème pour concevoir vous aussi on vous dit vous l'homme vous n'avez pas de problème il faut essayer de parce que souvent même l'homme n'a pas de problème mais la qualité de son sperm n'est pas bonne et le sperm au gram ne montre pas ça ça détermine seulement la quantité de sperm dans un millilitre d'éjaculat donc ça n'a rien à voir avec la qualité sans toutefois dire si ce sperm est bien formé ou pas voilà ça dit juste la quantité donc ici en fait les indiens oh my god je ne sais pas comment vous dire je sais que dans le monde entier comme il a dit les indiens sont forts dans cela les indiens ont mis sur place un comprimé que nous-mêmes quand on a découvert ce comprimé et en fait c'est mon chéri qui m'a parlé de ce comprimé parce que nous on n'a pas de problème sur ce côté il y a plusieurs personnes qui ont eu à utiliser ce comprimé et même le pharmacien indien nous a dit que ça c'est un comprimé miracle dans leur pays on a dit ok on avait d'autres connaissances qui souffraient un peu de cela on les a proposé et en fait même les gens proches de nous ils le savaient déjà aujourd'hui ils sont des jeunes enfants ils sont en train de témoigner ils témoignent déjà par rapport à cela et eux aussi ils le reprennent chez nous pour aller redonner au Cameroun en fait les gars je ne vous dit même pas on a fait entrer ce produit au Cameroun et au Cameroun les gens achètent ça fait des ravages parce qu'en plus de nettoyer le sperm le sperm ça donne une bonne qualité et aussi ça vous permet de produire beaucoup plus donc tout produit indien est incroyable et aussi associé avec la sauce de mon chéri comme il est naturopathe et tout vraiment ça donne vous pouvez passer maintenant à la composition que je vais vous montrer tout à l'heure et en dernière position le comprimé c'est donc pour la finalité c'est une cure d'une semaine seulement justement voilà et pendant ce temps vous vous abstenez en fait mon chéri moi je me suis dit mais tiens puisque on a eu à proposer cela au Cameroun et les gens nous ont remessé vraiment avoir un enfant c'est une bénédiction justement il y a des gens il y a des gens qui sont en bonne santé des deux côtés mais l'homme ne se traite jamais l'homme doit également se purifier c'est pas seulement la femme l'homme se dit que non c'est juste la femme les problèmes c'est juste les femmes machin voilà c'est pas évident donc on s'est dit pourquoi ne pas proposer à notre communauté sur YouTube je sais que vous êtes un peu épapillé de partout on ne sait jamais peut-être ça pourrait vous intéresser ou bien vous allez également remettre en pratique parce que je crois que c'est un médicament indien j'ai pas vu ça ailleurs c'est un médicament indien c'est typiquement indien et c'est ici que nous avons ce médicament je vous assure vous ne serez pas déçu si vous goûtez à ce médicament vous viendrez ici témoigner pour ceux qui sont à la recherche des enfants que ça soit qui ont des problèmes peut-être chez la femme et n'oublions pas ces médicaments sont en deux il y a ceux de la femme il y a ceux de la femme il y a ceux de la femme et celui de l'homme justement et ici c'est quoi ? c'est que avant de prendre le médicament en dernière position vous allez essayer d'abord de faire cette composition qu'on va vous faire tout à l'heure naturellement d'abord et ce médicament viendra donc renforcer complètement et pour essayer de donner un résultat encore plus rapide et plus positif en quelque sorte vraiment je sais que peut-être il y aura les indiens qui nous regardent vraiment avec notre produit de naturopath du Cameroun et aussi avec votre produit indien là que Dieu vous bénisse d'avoir trouvé ce produit vraiment que Dieu vous bénisse parce que tous ceux qui ont avalé ce comprimé là venus d'un deux quand le pharmacien disait chérie moi j'étais surpris tellement il disait que ça, ça n'était pas poteau parfaçon au début d'abord on disait que mais est-ce que les indiens n'êtes-tu comme on parle au pays qu'il faut blancher ceci blancher non on ne sait pas cela mais le pharmacien a parlé avec assurance les indiens il a parlé avec assurance et quand il a parlé cela là il me dit pourquoi on a pas essayé et on a pris cela bon puisqu'il y a certains amis aussi de part et d'autre qui ont peut-être trouvé ces problèmes là de manque j'ai un ami personnellement qui a pris cela il sait qu'il va me regarder dans cette vidéo il pourra témoigner s'il veut il a pris cela il m'a dit mon frère vraiment j'ai cherché j'ai fatigué il prenait en fait avant de prendre ce remède qu'est-ce qu'il faisait dès qu'il a engossé la femme l'enfant sortait du temple il avait tous les fausses couches bon déjà dès que la femme a eu appris ils ont pris ensemble au même moment ils ont fait le traitement ensemble et aujourd'hui ils sont à l'aise en quelque sorte donc la famille on va passer à la cuisine on va passer à la cuisine on va passer à la cuisine mais déjà avant d'aller à la cuisine je vais vous dire les différents éléments qu'il vous faudrait je vais vous présenter cela à la cuisine il faut d'abord un oeuf il faut d'abord trois oeufs c'est important pour moi trois oeufs pas n'importe quels oeufs les oeufs du village et de la poule du village la poule du village comme on dit souvent les oeufs du village en anglais on s'appelle souvent native eggs oui et aussi c'est un peu comme les oeufs de la poule qui étaient nourris en bio en bio pas de chimiques on va pas demander d'aller prendre des oeufs qu'on fabrique pour que vous mangez juste pour votre bonne alimentation non on veut des oeufs naturels il vous faudra du miel naturel je ne sais pas si vous pouvez trouver du miel où vous le trouvez il vous faudra du miel naturel il vous faudra du lait non sucré je dis bien du lait non sucré il vous faudra aussi la noix de coco qui a encore son jus à l'intérieur donc les jus de noix de coco vous avez besoin de ça tout à l'heure et vous aurez aussi besoin peut-être d'un tamis pour tamiser et essayer de filtrer après avoir fait tous ces mélanges il faudrait peut-être filtrer vous savez pour avoir un bon résultat vas-y je t'écoute vous savez ce qu'il dit là ça c'est pour faire la cure on ne prend jamais un médicament sans avoir fait la cure parce que la cure est très important ça enlève d'abord les toxines du corps nettoie d'abord le système des bourses et tout parce que la noix de coco et tout ce que tu dis là c'est vertu sont top pour cela avant maintenant de prendre le médicament pour être sûr que non si le tout là l'enfant n'entre pas vraiment peut-être que c'est autre chose peut-être que c'est autre chose vraiment parce qu'il faut aller se laver au village donc on va aller à la cuisine et bref à tout à l'heure à tout à l'heure les gars vous pouvez constater nous avons le miel le miel naturel nous avons la fouchette qui nous servait de pétrir de faire le mélange nous avons là le filtre en quelque sorte comme un tamis nous avons là les oeufs typiquement naturels les oeufs du village comme on dit tantôt et nous avons du lait non sucré les deux bols qui vont nous permettre de transvaser en faisant le mixage tout à l'heure donc la première chose je prends mon premier bol je casse les premiers oeufs ce que voici vous voyez là il est encore frais on peut contacter les jaunes d'oeufs encore là le deuxième voilà le troisième là donc qu'est-ce que je fais donc c'est de lait base le lait comme voici le lait non sucré le lait non sucré vous ajoutez au mélange complètement oui voilà maintenant vous prenez juste votre miel comme voici votre miel naturel c'est de lait on peut prendre peut-être une couche comme ceci ensuite combien de cuillères à soupe ? deux cuillères à soupe ça fera affaire et à bien noter c'est du bon miel on ne veut pas les trucs qu'on fabrique d'avoir la banane partout partout là c'est pas ça donc si vous pouvez prendre le miel le miel venant de votre pays d'origine ça serait mieux parce que on croya comment les gens fabrirent le miel s'il y avait le sucre, la banane et tout ce qui valait il faut bien battre pour que ça puisse mieux se dissoudre pour que le mélange puisse bien se faire on dirait la sauce qui est prête c'est la sauce permatozite c'est bon oui maintenant on cherche à obtenir l'eau de la noix du coco pour ceux qui ont pris ça il y a une technique pour la roue ici si vous ne le faites pas disons que s'il y en a qui essaie de casser plus tôt et quand vous casser plus tôt l'eau va fuir qu'est-ce que vous faites donc ? vous voyez jamais il y a trois ponts sur une noix du coco aussi il y a trois ponts vous prenez soit un ciseau soit un couteau soit un tournevis vous voyez là et là ça s'ouvre ça s'ouvre on peut constater ça m'a souvent la casser on va essayer de exploiter l'eau qu'il y a à l'intérieur c'est l'eau qu'il y a à l'intérieur c'est l'eau qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse voilà et la famille le résultat est là c'est bien plus délice c'est bon hein tu peux goûter hein j'imagine la famille déjà la famille le bon aussi ça elle est très bon voilà pour l'organisme c'est bon pour la santé quand tu bois déjà ça dans les premières heures tu urines beaucoup pourquoi ? parce que ça rince complètement le système ça essaie d'évacuer tout les déchets tout ce qu'il y a là c'est très bon wow maintenant ce jus qu'est-ce que vous le faites ? comment est-ce que vous le faites ? vous le faites une fois par semaine le traitement de ceci avant de prendre les comprimés dont vous avez parlé tout à l'heure vous pouvez compter ci c'est la même quantité une fois par semaine donc en un mois vous vous retrouvez en train de faire ça 4 fois c'est la durée totale de la cure qu'est-ce qu'il faut faire ? à l'hôpital il faut faire le test le spémogramme après avoir utilisé ce jus pendant un mois repartez encore à cet hôpital avec le comprimé comme vous avez venu là refaites encore et venez nous dire c'est simple vous prenez ceci une fois par semaine en 4 semaines après un mois puis vous prenez ensuite le comprimé dont vous avez parlé tout à l'heure repartez à l'hôpital refait le même examen vous venez en commentaire comment dirais-je vous voulez apporter vos observations par rapport vous voulez voir la différence entre quand vous étiez encore dans le mois et quand vous avez commencé à voir ce produit-ci je vous assure on a eu plusieurs abonnés plusieurs personnes dans la famille qui venaient nous dire que on est en train d'attendre depuis des années et tout et déjà comme généralement la femme souvent n'a pas de problème et l'homme aussi on dit l'homme n'a pas de problème mais il faut que l'homme puisse faire une cure également on s'est dit tiens ça pourrait vous intéresser donc et si vous aimez si vous avez aimé partager ça peut sauver des vies ça peut aider continuellement dans des couples ça peut sauver des couples en quelque sorte parce que les couples aujourd'hui qui se guettent parce qu'ils n'ont pas la fin alors aujourd'hui on va vous aider à travers ces petites astuces et on a encore beaucoup d'autres astuces qui peuvent venir plus tard donc si vous aimez vraiment ce qu'on a fait là laissez cela en commentaire et on va laisser un numéro de téléphone juste à la fin de la vidéo pour ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin un numéro WhatsApp direct vous pouvez nous contacter si vous voulez vous intéresser à avoir le produit et on vous rappelle que ces produits sont 2 en 1 il y a celui de la femme il y a celui de l'enfant de l'homme voilà donc ce produit c'est 2 en 1 j'ai donné à l'enfant dans leur famille comme ça voilà ce produit est le 2 en 1 il y a un pour la femme et un pour le mari en quelque sorte donc déjà pour ceux qui ont des questions vous pouvez nous poser directement à travers le compte un numéro WhatsApp il va s'afficher exactement restez ce côté portez-vous bien tout de suite beaucoup de bébés pour vous avant de couper j'aimerais savoir si vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé si vous aimez ce genre de format laissez un commentaire donc comme mon chéri vous a dit beaucoup de bébés sur vous beaucoup de bébés sur vous surtout les jumeaux ok et n'oubliez pas aussi comme a dit tantôt madame au niveau de de la naturopathie si vous avez n'importe quel problème des petits ingrédients de rien du tout on peut aussi aider à la pharmacie de la grand-mère exactement donc restez ce côté bye